... Qu'est-ce que signifie pour vous fabriquer? Fabriquer. Fabriquer. Cela veut dire que, avec... Qu'est-ce que vous avez? Et moi, je le sais, parce que chez moi, je ne jette quasiment rien. OK? Alors, c'est comme une vente de garage. Si vous avez quelque chose comme ici, OK, qu'on est capable de faire quelque chose avec ça, c'est ça fabriquer. C'est de partir avec peu et faire beaucoup. Et pour quelqu'un qui ramasse, il y a beaucoup d'exploration à faire. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le mouvement du «do it yourself » ou en français, le «fais-le toi-même ». «fais-le toi-même », c'est de la création. C'est-à-dire que vous avez une idée et avec cette idée-là, vous essayez de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, que vous n'avez pas vu ailleurs et puis que vous n'êtes peut-être pas capable de faire de A à Z, mais un cheminement du coup. C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la créativité? C'est de la créativité, justement. Vous partez avec une idée, mais à la fin, c'est peut-être pas ça. C'est comme mettre sur pied un projet en économie sociale. Vous partez avec une idée, OK, et quand il est fait, vous vous apercevez que c'est le jour et la nuit parce qu'il a évolué tout le long du montage. Alors, je pense que la créativité, c'est la même affaire. Il faut juste être ouvert à ça et ne jamais dire qu'on n'est pas capable. J'ai trois questions à te poser. La première, c'est que signifie fabriquer pour toi? Ça a plein de significations. Ça veut dire créer, utiliser son imagination, inventer. Oui, justement. Qu'est-ce que signifie le do it yourself ou fais-le toi-même? C'est des choses que normalement, ce serait déjà fait, mais on essaie de le faire par nous-mêmes. Donc, inventer, comme on est en train d'essayer d'inventer une petite batterie présentement pour les enfants, créer un luminaire avec des choses. Donc, c'est le faire soi-même. Oui, c'est ça. OK. Et que signifie la créativité pour toi? Oh, mon Dieu, la créativité. C'est très, très important. C'est quelque chose que j'essaie de passer à mes enfants. C'est pour ça que quand j'ai vu ça tantôt, j'ai arrêté parce que je trouve que c'est une activité qui est vraiment intéressante, qui leur permet de développer vraiment tout leur sens parce que c'est pas juste... C'est vraiment ses visuels, ses touchés, ses pensées, c'est... C'est super important. C'est la vie. C'est infinie. Oui, oui, oui. Bien, je te remercie beaucoup, Stéphanie. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, fabriquer quelque chose? Une lampe. Une lampe? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fabrique une lampe? Mais quand je dis, on va fabriquer quelque chose, qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu penses à quoi? Une lampe. Est-ce que c'est un jour? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est amusant? C'est un travail. C'est un travail? Mais un travail, le fun. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, le faire toi-même? Do it yourself. Est-ce que ça veut dire que tu payes pour que quelqu'un le fasse ou ça veut dire que toi, tu es en train de fabriquer et de créer quelque chose? Moi, je veux le faire. Toi, tu le fais? Est-ce que tu es capable de faire ça, toi? Oui. Oui? La maman. Puis quand je te dis la créativité, c'est quoi la créativité? La maman. Est-ce que tu le sais, ce mot-là? La maman. Non? Ça veut dire, quand tu fais des beaux dessins, la créativité, c'est être, faire des choses. Est-ce que c'est créatif, qu'est-ce qu'on fait ici? Oui? Pourquoi c'est créatif? Parce qu'on... T'es trop gênée, tu ne veux pas répondre? Oui, oui. Mais est-ce que tu aimes ça, cette activité-là? Oui? OK. OK. Je vais vous poser trois questions. Vous me dites la première chose qui vous vient en tête. D'accord. La première chose, qu'est-ce que ça signifie pour vous la fabriquer? Une invention. Quand je vous dis le «do it yourself » ou le mouvement en français, on dit le «fais-le toi-même », qu'est-ce que ça? La débrouillardise, finalement. Quelqu'un qui est capable de fonctionner par lui-même sans nécessairement avoir personne autour d'eux pour les diriger, là, vraiment. Moi-même. C'est ça que ça me fait penser. Qu'est-ce que ça signifie pour vous la créativité? L'intelligence. Je vais vous poser trois petites questions et vous allez me répondre spontanément. Trois petites réponses. Oui, effectivement. Peut-être. Alors, pour vous, que signifie «fabriquer »? La fierté. La fierté. C'est-à-dire que je reconnais chez les gens, puis on le voit dans les gens qui ont un métier, peu importe lequel, même si c'est un métier très ancien, puis là, je vois ça le même éclat dans les yeux des gens qui fabriquent des pièces avec des imprimantes numériques. C'est la fierté, la satisfaction de faire quelque chose soi-même. C'est bon. Et maintenant, si je vous dis «fais-le toi-même » pour toi, ça va être quoi votre première impression? Qu'est-ce qui vous vient à l'idée? C'est ma préférence. Si je peux le faire par moi-même, je vais tâcher de le faire par moi-même plutôt que de le faire par quelqu'un d'autre. C'est bon. Excusez. que signifie la créativité pour vous? Ah, ça, c'est une vaste question. La créativité, c'est ce qui fait que nous sommes ici tous parce qu'il y a énormément de créativité. D'ailleurs, la moindre chose qu'on regarde, c'est qu'on est un peu le produit de ça puis on ajoute des couches. Je pense qu'on est surtout appelés à être créatifs dans réussir à faire moins avec moins. Écoutez, c'était les trois questions. Je vous remercie tout de même. C'était des belles questions. Merci. J'ai trouvé ça bien intéressant. Donc, trois questions très simples. La première, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi de fabriquer? Ah, fabriquer? Oui. Bien, des fois, c'est utile. Il y a une raison. C'est pas souvent parce que je veux faire de l'artistique, là, non. Mais fabriquer, que les choses commencent à devenir utiles parce qu'on en fait sortir. Bien, quand j'ai cherché tantôt pour fabriquer, j'ai laissé les objets parler un peu, comme si je me souvenais de ce qu'ils pouvaient avoir été. Puis après, ils voulaient passer dans toutes les directions. Ce que je veux fabriquer, c'était de trouver comment ils pouvaient se rencontrer. Deuxième question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le « do it yourself » ou le « faites-le vous-même »? Ah, il y a quelque chose de libre. La liberté, là. Des fois, j'ai l'impression que quand c'est fait d'avance, on a un chemin tracé puis on est comme pris à faire ce qui avait été pensé. Mais le « do it yourself », c'est pouvoir le composer puis de finalement emprunter le chemin que personne n'avait peut-être imaginé avant ou en tout cas, d'avoir le droit de prendre le champ quand ça nous tombe. Donc, la liberté. Super. Et la dernière question. Qu'est-ce que c'est maintenant pour toi la créativité? Ah oui, la créativité. Ça, c'est la partie difficile. Moi, je suis bien... Il faut toujours qu'il y ait des raisons puis des règles ou des causes à effet, là. Puis la créativité, je pense que là où ça devient difficile pour moi, c'est que justement, ça peut venir de nulle part. Ça peut même aller nulle part puis c'est correct. Donc, c'est plus la partie... C'est quoi déjà, gauche-droite, le cerveau rationnel, créativité? Oui, moi, je dois avoir le rationnel fort. Les trois petites questions toutes simples, c'est pour avoir votre opinion. La première, c'est que signifie fabriquer pour vous? Fabriquer. User de... Créativité. Wow! Créer, imaginer. Et c'est là, la deuxième question arrive. Que signifie le do-it-yourself pour vous? Le faire-le vous-même. Le faire vous-même. Découvrir nos talents cachés. Et puis, la dernière question, que signifie la créativité pour vous? Aller chercher dans notre subconscient pour créer quelque chose d'extraordinaire. Oh! Qu'est-ce que signifie fabriquer pour toi? Fabriquer. Je dirais que fabriquer, ça veut dire construire. Ça veut dire qu'il va naître quelque chose, un objet ou quelque chose qui est physique, en tout cas, qu'on peut toucher, qu'on peut prendre dans ses mains. Ça peut être fabriqué par quelqu'un d'autre. ou par toi, par exemple, si tu pourrais fabriquer. OK. Qu'est-ce que signifie le do-it-yourself pour toi? OK. Pour moi, le do-it-yourself, je pense que c'est vraiment que tu te prends en main et c'est toi qui décides de faire quelque chose. C'est fais-le toi-même, débrouille-toi. Si tu veux quelque chose, fais-le à ton idée puis quand tu as envie comme tu as envie avec tes moyens. OK. Qu'est-ce que signifie la créativité pour toi? Je dirais que la créativité, c'est la liberté. Que tu te laisses la possibilité. Tu ne te mets pas de barrière, tu ne te brimes pas. Tu dis, moi, j'ai envie de chanter, par exemple. J'ai envie d'inventer une chanson, je chante ce qui me passe par la tête. ou j'ai envie de fabriquer un jouet, je ne sais pas, ou un livre et se donner la liberté de le faire. Osez.